Pour travailler, pour faire sereinement une œuvre, une grande œuvre, il faudrait ne voir personne, ne s'intéresser à personne, n'aimer personne. Mais alors, quelle raison aurait-on de faire une œuvre ? La haine de la sottise ne suffit pas à faire une philosophie. Chaque civilisation a les ordures qu'elle mérite. Nul doute, l'erreur est la règle, la vérité est l'accident de l'erreur. Je n'ai jamais trompé ma femme. Aucun mérite. Je l'aime. L'âme d'un homme est un domaine secret et difficilement accessible. Un peuple est grand quand il produit de grands hommes. Avec les enfants, on fait comme on peut. Je me défie de la machine qui est en moi. Le monde a deux histoires. L'histoire de ses actes, celle que l'on grave dans le bronze, et l'histoire de ses pensées. Évaluer ta richesse à l'importance de ce que tu donnes. Dans la lecture solitaire, l'homme qui se cherche lui-même a quelque chance de se rencontrer. Le roman est l'histoire du présent. Tandis que l'histoire est le roman du passé. Si la civilisation n'est pas dans le cœur de l'homme, eh bien, elle n'est nulle part. La moitié du monde. Bientôt jouera, pour l'autre moitié, le rôle de garde-chiourme. Le Christ a parlé comme si le monde n'était composé que de bons et de méchants. Il a oublié les imbéciles. Je respecte trop l'idée de Dieu, pour le rendre responsable d'un monde aussi absurde. Les morts n'ont pas de voix. Heureusement. Si les morts pouvaient se plaindre, quel cri, quelle clameur. On ne s'entendrait plus vivre. La sympathie est une passion animale. Et même une passion égoïste. Mais c'est notre meilleure chance de nous évader de l'égoïsme. L'action ne remplace pas la méditation. Oui, oui. Je sais ce qu'être Dieu. Et ce n'est pas drôle tous les jours. Je parle du bon Dieu. Cela va sans dire. Pour l'autre, celui qui n'est pas bon, il doit avoir une vie plus facile. L'amour est une vie de l'esprit qui cherche à prendre corps. L'humour est la politesse du désespoir. Les idées sont la parure de nos haines ou de nos amitiés. Mais l'affectivité toute pure nous détermine et nous gouverne. J'aime encore mieux l'enfer que le néant. L'enfer, c'est la vie qui dure. Le désir d'ordre est le seul ordre du monde. C'est la faute qui fait la vertu. Il arrive que l'erreur se trompe. L'homme est incapable de vivre seul. Et il est incapable aussi de vivre en société. Le but suprême du romancier est de nous rendre sensible l'âme humaine. De nous la faire connaître et aimer dans sa grandeur comme dans sa misère. Dans ses victoires et dans ses défaites. Admiration et pitié. Telle est la devise du roman. Celui qui parvient à se représenter la souffrance des autres a déjà parcouru la première étape sur le difficile chemin de son devoir. L'amour est un don, la volupté une servitude. Et entre cette servitude et la joie, il n'y a certes aucune commune mesure. C'est dans ses mémoires qu'un écrivain met le moins de souvenirs. Je peux toujours me vanter d'avoir persévéré dans le changement. Je me méfie de la contagion des machines. De toutes les productions de l'esprit, l'œuvre théâtrale est la plus fragile et la plus brillante. La plus glorieuse et la plus humiliée. La culture est ce qui fait d'une journée de travail, une journée de vie. La culture est ce qui fait d'une journée de vie. La culture est ce qui fait d'une journée de vie. Il y a un autre.